Ce petit étui logique réel pour iPad Pro a plein de bonnes promesses La première bonne promesse c'est le fait d'utiliser le smart connector qu'il y a dans l'iPad Pro Le smart connector c'est le petit machin avec les trois petits points qu'il y a juste ici dessous Et comme vous le voyez sur le clavier il y a également trois petits points ici Et on vient tout simplement via tout le support qui est aimanté, clac, se fixer à l'iPad C'est très bien, ça tient très bien, ça alimente le clavier qui va se rétroéclairer Dès que vous allez toucher une touche normalement ou dès que l'iPad va être déverrouillé plus tôt Et que vous allez faire quelque chose, le clavier se rétroéclair, ça c'est bien La partie aimantée est très bien aussi parce que ça tient, on peut secouer dessus, ça ne bouge pas Il n'y a pas de problème de ce côté là, l'aimant est vraiment très fort Par contre le clavier non plus n'a pas de batterie, tout est directement alimenté par l'iPad via ce port smart connector Qui fait passer l'alimentation et les informations pour écrire etc On a plein de raccourcis sur ce clavier, c'est super bien On a les boutons pour accéder à la home On peut augmenter et baisser la luminosité comme sur un clavier standard On peut accéder à une recherche Spotlight qui marche également si on fait un commande d'espace sur un clavier standard C'est bien, on peut gérer la luminosité du clavier en mettre, ne pas en mettre, c'est très bien aussi Et on a les fameuses touches de raccourcis, rapides etc Et une petite touche pour verrouiller l'iPad qui reste dessus Donc en gros, ce clavier, ça va vous permettre de transformer votre iPad en Macbook Mais c'est un point négatif selon moi C'est à dire qu'on se retrouve avec un gros machin comme ça, très lourd Je ne comprends pas pourquoi c'est si lourd que ça Puisque c'est juste un clavier, c'est juste un câble, il n'y a pas de batterie dedans C'est juste une protection pour iPad Je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire un machin aussi lourd On est aussi lourd à 100 grammes près qu'un Macbook Pro 13 pouces Retina Dernière génération, au cas où il y a des changements de grammes entre les générations Il n'y a donc aucun intérêt d'avoir un clavier comme ça qui va ramener l'ensemble à 1400 et quelques grammes Quand un Macbook Pro 13 Retina fait 1500 et quelques grammes On perd toute la partie sympa d'avoir un iPad qui peut tout faire Là on enlève la possibilité de tout faire sans trop de problèmes avec un iPad un peu grand En galérant peut-être un petit peu sur un clavier logiciel Pour ne faire exclusivement qu'une seule chose très bien, taper du texte Et pour tout le reste, on perd le fait de pouvoir faire plusieurs choses avec son iPad Alors c'est un peu chiant, c'est même assez chiant en réalité D'avoir un gros truc comme ça On se retrouve avec un gros machin, un gros livre, un gros ordinateur Qui s'ouvre dans tous les sens, qui se plie un petit peu, c'est cool Si vous voulez mettre le clavier derrière et vous en servir pour autre chose Ça fait dégueu, vous avez les touches du clavier derrière sur lesquelles vous appuyez Elles ne correspondent à rien puisqu'elles ne sont pas connectées via le Smart Connector Mais on a un étui qui n'est pas vraiment un étui, qui n'est pas cool non plus Par contre, si vous avez un iPad Pro pour saisir du texte, pour faire essentiellement du web, répondre à des mails, etc Ça peut vous être utile, ça peut J'ai très honnêtement du mal à voir l'intérêt de ce machin là Je conçois que ça puisse être utile à certaines personnes Moi je ne vois pas, il faudra m'expliquer S'il y a des gens qui ont un besoin, une utilité de ce type de produit Me dire quel est leur besoin, en quoi ça va leur servir Ça permet donc, comme je vous dis, de taper du texte de la meilleure des manières Mais, pour taper du texte de la meilleure des manières J'ai vachement anticipé cette vidéo, je reviens Je préfère encore avoir un petit truc comme ceci C'est InCase qui fait ça apparemment, puisque c'est marqué dessus Et à l'intérieur, il y a les anciens clavier Bluetooth Je viens fermer ceci derrière, ça fait un espèce de pupitre Et je pose mon iPad ici C'est à la base prévu pour les iPads Air, Air 2, etc Ça marche toujours très bien avec mon iPad Pro Le seul souci, c'est que les nouveaux claviers ne sont pas compatibles Puisque le système de fixation du clavier C'est sur le système à pile rond, vous voyez, qui vient se clipser ici Mais ça marche tout aussi bien C'est à dire que je vais avoir mon iPad dans mes mains Qui va me permettre de faire tout ce que je veux avec un iPad De me balader, etc De monitorer ma maison, de répondre à des messages Ce que vous voulez, de regarder un film, tout simplement Et quand j'ai besoin d'un clavier, j'ai ça dans mon sac Ou j'ai ça sur mon bureau, ou dans ma maison, etc Peu importe votre outil Moi je l'ai dans le sac Et quand j'ai besoin de faire des mails Et que je suis en déplacement, d'envoyer des messages Ou d'écrire du texte et des articles sur lecan.fr Et bien je sors mon clavier, je fous mon iPad dessus Ok, il n'y a pas le smart connector, le clavier a des piles Mais j'ai le meilleur des demandes Alors qu'avec ce gros machin là Boncièrement ça ne marche pas Il y a un truc bête aussi C'est que je me rends compte que ça pue Le clavier pue littéralement Il ne sent pas bon en fait C'est à dire que la partie arrière Elle sent la colle Elle sent le... Je ne sais pas comment Si la colle de papier peint un peu Ça sent bizarre, ça sent la tapisserie De l'autre côté non Rien du tout, je pensais que ça venait du tissu En fait ça vient de la partie clavier Il doit y avoir de la colle ou un truc choulou C'est bien L'iPad est fixé avec des petites charnières etc Alors jusqu'à maintenant j'ai essayé de mettre et d'enlever mon iPad En tirant sur les charnières Je peux vous montrer qu'on en chie vraiment pour l'y mettre Alors quand je l'y mets Je l'ai rentré par un côté, sorti par l'autre Je vais tester avec vous voir si Voilà C'est mieux de le sortir de cette manière là effectivement L'iPad comme ça Donc comme je vous le disais Baf, toi tu dégages L'iPad comme ça Je la fous sur mon petit truc ici Sur mon support Et c'est le même délire J'ai également mes raccourcis clavier Je peux également faire varier la luminosité Ah mais il n'est pas connecté évidemment Mais je peux également faire varier la luminosité De mon iPad directement depuis mon clavier Je vais avoir mes raccourcis clavier Pour aller sur Spotlight Je vais avoir mon clavier qui va dégager Enfin il y a tout Il n'y a pas besoin de s'emmerder avec un gros clavier comme ça Qui vaut 150€ Alors je suis un peu maniaque J'éteins ça mais je devrais le faire après Qui vaut 150€ Ce logique, réel, etc Alors ils font la partie coque seule Ils font la partie coque plus clavier 150€ encore une fois Je vous mets le lien en bas de cet article Si jamais vous voulez aller jeter un oeil sur Amazon Si jamais vous voyez un intérêt à ce type de produit N'hésitez pas vraiment Je suis curieux A le mettre dans les commentaires de cet article Et à me dire Tu vois typiquement Que ce soit pour votre usage à vous Ou un usage que vous imaginez Pour quelqu'un Que quelqu'un peut avoir Mais en dehors de ça C'est un test produit Je me suis dit Ah trop bien Je vais leur faire un test Ils vont être contents, etc Et en fait je l'ai reçu Donc je vous en parle Mais c'est pas trop une réussite Je comprends pas pourquoi c'est si épais Pourquoi c'est si gros Il faudrait que ça soit super fin Que ça soit juste une petite coque derrière Avec un petit clavier propre Et dessus pareil Un petit truc en mode smart cover Tout léger C'est dommage Je vous fais des bisous Ciao